... Moi je m'appelle Yassine Belous, je suis humoriste, j'ai commencé dans le Jam & Comedy Club, je suis toujours humoriste, je joue un peu partout, j'ai mon spectacle et tout ça. Je suis aussi auteur, donc j'écris de la fiction, et là cette série, le Trône des Frogs, c'est ma première série en programme court, donc de 8 épisodes de 3 minutes. Nous sommes les uniques fabricants d'un bon nombre de médecines que tout le royaume nous en vit. La plus célèbre en temps de guerre étant le lait de pavot. Et voilà, encore un client de comptant. Oh putain c'est des cailloux, chope-le ! D'ailleurs ! Le Trône des Frogs, c'est l'histoire d'une famille médiévale qui s'appelle les Frogs, c'est une maison qui veut obtenir le Trône de Fer. Et en fait elle est entourée de plein d'autres familles, très puissantes, qui veulent elles aussi avoir le Trône de Fer. Donc c'est un lutte de pouvoir, chacun essaye d'avoir le Trône, etc. Mais la particularité des Frogs, c'est que c'est la plus nulle. Ils sont vraiment nulles. Ils n'y arrivent jamais. Ils essayent de faire des complots, mais ça ne marche pas. Ils essayent d'engager des mecs, mais c'est des nuls. Enfin, ils sont vraiment ridicules. L'idée c'était de filmer en fait un monde médiéval que moi j'adore, je suis un grand fan de ce genre de trucs, heroic fantasy et tout ça. Mais d'une façon un petit peu comme un documentaire, si vous voulez. Donc c'était de mélanger des séries qui seraient comme par exemple Game of Thrones et Park and Recreation. Mélanger un peu les gens ou The Office, enfin des docu-fictions. On a reçu deux messages indiquant la même personne à deux endroits différents, donc je suis venu vérifier. Non, c'est pas lui. Vous n'aurez pas l'argent. Voilà, c'était une mission assez courte. C'est un peu une parodie. C'est une mise en scène drôle de cet univers là, qui est censée être un peu violent tout le temps. Mais là on montre des gens qui ne savent absolument pas faire ce que font les gens dans Game of Thrones. Bon, autant vous dire un truc les copains. Si je ne suis pas élu, vous finissez tous à la rue à bouffer des pipasses. Et pourquoi ? Parce que c'est mon château en fait. Ok, bon argument. Si des humoristes essaient d'écrire des séries, c'est que c'est une ambition d'écrire de la fiction pour toute personne qui aime ça, qui aime la télé ou qui aime le web. Il y a tellement de plateformes maintenant qui proposent un moyen différent de montrer notre travail que ça ne reste pas uniquement un format télévisuel auquel on avait l'habitude. Je trouve ça formidable et c'est hyper enrichissant parce que ça permet de rencontrer plein de gens qui ne faisaient pas le même métier que moi avant, qui ne sont pas du tout humoristes. Je rencontrais des scénaristes ou des mecs qui n'ont pas forcément rapport avec moi, mon métier de comique sur scène. Et ça m'inspire à écrire, mais d'une autre manière. Donc je pense que les humoristes font ça parce qu'eux, ils ont l'habitude d'écrire des blagues, des choses drôles, immédiatement et efficaces. Et que là, ils ont un autre monde qu'ils peuvent remplir de leur créativité. Il est parti ?